...appliquant l'éviction des féodalités financières. Le retour à la nation des grands moyens de production, donc ils ont pris conscience de ce que ça veut dire. Et puis il y a une belle phrase de Croizat que j'ai oublié de dire, mais qui à mon avis dit tout. Il disait aux gens, plutôt que de dire acquis sociaux, ne dites plus, ne dites plus acquis sociaux, dites conquis sociaux, conquis sociaux. Parce que le patronat il n'est jamais, jamais rien n'est pas eu. Autre chose, on rappelait tout à l'heure sur l'importance de l'histoire, mais c'est vraiment urgent. Moi je trouve que les IHS, CGT, ils ont un sacré boulot à faire. Parce que l'histoire sociale, c'est tous les gènes d'avenir. C'est pas la nostalgie de faire ça. C'est vraiment une nécessité d'avenir. On voit bien, toutes les réformes acquises à tous les moments, elles se réfèrent toujours à l'histoire, toujours, toujours. D'où vient la sécu imposée par Croizat ? Et c'est indirectement de la Déclaration des droits de l'homme, des sans-culottes de 1793. C'est le même article. En 1793, les révolutionnaires disent, voilà, les dettes publiques, enfin, la dette publique est un droit sacré. La société, pour la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en leur donnant des moyens d'exister au cas où ils ne pourraient pas se broquer pour le travail. Croizat, il reprend la même phrase, un siècle et demi après. Et d'où vient l'invention révolutionnaire ? Elle vient elle-même de Rousseau avant. Alors, Rousseau, il disait une chose très belle, et dans le contrat social, et puis, en fait, le trident de l'art de la naissance, en ce moment-là, il disait, si la société, elle alliait une grande part de la liberté de l'individu par le travail, alors, d'accord, mais en échange, elle doit à l'individu une protection sensible. Vous voyez ça, c'est le 18e siècle. On le voit, toutes les grandes, toutes les leçons qui a attiré de l'histoire, c'est vraiment tout ce qui nourrit notre avenir. Et puis, moi, je le vois, je me dis, comment on vouloir à des jeunes qui ne savent pas, de ne pas savoir l'histoire ? Mais quand ils ne savent pas l'histoire ? Les lieux scolaires, ils sont vides. Ils sont vides. Allez chercher la commune de Paris, il n'y a rien de ça. C'est incroyable. Dans la commune de Paris, il y a trois lignes. Or, la commune de Paris, il y a 30-40 ans, on n'a pas vu beaucoup d'individus, c'est l'anniversaire. La commune de Paris, c'est le droit au travail, le droit à la santé, l'éducation laïque, gratuite, obligatoire. C'est ça qui inspire Jules Ferriat. C'est le droit de réquisition des logements pour les pauvres. Ça, on ne risque pas de les rappeler. Regardez comment est traitée la résistance. Moi, j'ai enseigné l'histoire toute ma vie, je vois bien. Dans les livres d'école, la résistance, comment on la traite ? D'abord, on voit la figure de De Gaulle, et puis, on traite ça comme un acte héroïque individuel. Mais en aucun cas, on parlerait du poème du Conseil d'Ascène de la Résistance. Il y a quatre pages dans le livre de Troisième sur la Résistance, et il y a une ligne. Ne pas oublier aussi le Conseil d'Ascène de la Résistance. C'est quoi ? On va aller compte, quand on dit ça aux jeunes, que la Sécu, ce n'est pas quelque chose qui est né avec ton berceau. Parce que des gens ont dit qu'on veut une démocratie sociale, on veut... Il y aura un travail considérable. Je pense que c'est fondamental l'histoire sociale.